Bonjour Marion, on est super content de te recevoir aux éditions Guérin-Paul Sen pour la sortie de ton livre « Briser le plafond de glace ». Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce titre, « Briser le plafond de glace » ? Ma foi, c'était une bonne suggestion de Charlie Buffet, le responsable de la collection Guérin aux éditions Paul Sen. C'est en référence au concept de « Briser le plafond de glace », comme quoi c'est un concept qui vient des États-Unis, « Selling glace », comme quoi on a remarqué dans les entreprises, il arrive un moment où dans la pyramide de la hiérarchie d'une entreprise, les femmes elles bloquent. Alors il y a plein de raisons sur les maternités, soit parce qu'elles-mêmes elles arrivent du mal à se faire confiance et à aller demander une promotion, soit parce qu'on ne leur fait pas confiance pour la promotion. Enfin voilà, il y a plein de petites raisons, voilà, et ça, plus ça, plus ça, plus ça, on voit que les femmes elles progressent moins dans les postes à responsabilité. Et moi dans mon expérience, voilà, de mon parcours d'alpinisme, j'ai remarqué qu'il y a des moments, ben, j'ai pu briser quelques plafonds de glace, puis il y a des moments, ça bloquait, du coup j'ai bifurqué, j'ai fait d'autres choses, et c'est ce que je raconte dans ce livre. Mais on peut dire aussi que t'es ouverte beaucoup de voix, parce que t'es la première femme au GMHM. Allez, MHM, et la CRS Montagne. Ouais, je sais, c'est compliqué, il y a beaucoup d'acronymes. Oui, oui, j'en ai brisé quelques-uns, évidemment, avec le, on va dire, ouais, ouvert. Ouvert ou brisé. Oh, j'aime bien briser, des plafonds de glace, ben ouais, tu vois le navire qui arrive dans l'iceberg, il y a le Titanic. Et aussi grâce, évidemment, parce qu'il y a des hommes qui m'ont évidemment soutenue, toujours encouragée, qui m'ont invitée dans ces postes-là, qui m'ont fait confiance, qui m'ont repéré du potentiel et de la motivation. Et donc j'ai pu rentrer au groupe militaire d'Haute-Montagne en 2008, ce qui n'avait pas été possible pour une femme depuis la création du GMHM dans les années 80. Le groupe militaire d'Haute-Montagne, c'est le groupe d'élite de l'armée française, c'est la vitrine du savoir-faire, de l'expertise en alpinisme. On a fait des expéditions lointaines, de la haute altitude, du chaud, du froid, surtout du froid, sur la glace, l'Antarctique, bref. Après, au bout de trois ans et demi, j'ai demandé à devenir instructeur à l'école militaire d'Haute-Montagne. Donc tout ça, c'est aussi à Chamonix. Depuis la création de l'EMHM en 1930, il n'y avait jamais eu de femme. Moi, j'arrive en 2012, je suis caporal-chef, et mes missions, ça va être d'emmener les chasseurs alpins en montagne et de leur apprendre toutes les techniques de l'alpinisme et du ski de randonnée. Donc un métier vraiment de dingue, et je me suis éclatée. Mais ce n'était pas forcément toujours évident de se faire sa place en tant que première femme et seule femme. Il y a une deuxième femme qui est arrivée en 2019, je crois, 2020. Mais depuis, ça se tague quand même. Le GMHM, il n'y a toujours pas eu de deuxième. Alors, ils n'en ont pas trouvé, elles n'ont pas osé postuler. Enfin voilà, il y a des plafonds qui sont encore là. Et puis en 2015, je rentre à la police nationale. Et en sortie d'école en 2016, je rejoins les secouristes CRS Montagne. Donc c'est la spécialité de la police nationale pour le secours en montagne, l'équivalent des PGHM, peloton, gendarmerie, haute montagne, chez les gendarmes. Et là encore, je me rends compte qu'il n'y avait jamais eu de femme, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de femme en CRS maintien de l'ordre, gardien de la paix, au grade de gardien de la paix jusqu'à 2014. Et moi, quand j'arrive en 2016, dans la spécialité réputée la plus dure de la police nationale, l'équivalent des forces spéciales, ça fait un petit peu drôle au sein de la police. Et c'est vrai qu'avant moi, soit les femmes, elles n'y avaient pas pensé, soit on leur a mis des bâtons dans les roues aussi. Il y a des témoignages où on leur a dit, clairement, non, ça va être compliqué, tu ne peux pas aller en CRS Montagne, il n'y a déjà pas de femmes en CRS. Et donc en 2016, tout se bidoule bien. Il y a des supérieurs qui sont ravis de m'accueillir. La police nationale ouvre ses portes à cette spécialité. Moi, j'ai le diplôme de guide d'Haute-Montagne entre-temps, donc j'ai toutes les compétences techniques et je peux rejoindre la spécialité. Donc là encore, il n'y avait jamais eu de femmes avant moi, depuis la création du Secours Montagne en 1957. Et puis aujourd'hui, on est quatre femmes sur 200 agents. Donc on va dire que tu as essuyé les plâtres. C'est toi qui as dû les éduquer, tous ces hommes, cet environnement masculin. Et c'est ce que tu racontes d'embriser le plafond de glace. Oui, il y a eu quelques plâtres, oui, dans le sens où c'est vrai que je dénonce tous ces comportements sexistes qui sont pas des fois graves et puis parfois pas très graves. Ça s'appelle le sexisme ordinaire. C'est ces petites blagues, ces petites remarques. Et puis ces clichés sexistes qui nous collent aux chaussons, comme quoi les femmes, elles sont nulles en orientation. Elles ne savent pas faire des efforts longs. Elles ne peuvent pas porter des gros sacs. Elles ont tout le temps froid, chaud. En montagne, elles font que de se plaindre. Elles ont envie de peur. Elles ont tout le temps envie de faire pipi. Ça, c'est des clichés qui nous collent et qui nous suivent et qu'il faut combattre tout le temps au quotidien quand on est dans des milieux professionnels de la montagne. Excusement masculin, plus particulièrement, que ce soit l'armée de terre ou parfois aussi encore la police nationale. Ou quoi qu'à la police nationale, il y a beaucoup plus de femmes et c'est beaucoup plus facile de se faire sa place, même si je suis dans un groupe de spécialistes. Et voilà, j'espère ouvrir la voie d'autres femmes. J'ai très envie de partager ces métiers. Ce livre, c'est aussi dénoncer le milieu, mais aussi, surtout, partager ces métiers qui sont très méconnus. Enfin, moi, je n'avais aucune idée que le GMHM existait, que j'aurais pu être un jour alpiniste professionnel et j'avais encore moins imaginé que ça se ferait dans l'armée de terre ou dans la police nationale. Pour moi, alpinisme, c'était une passion, c'était fun, être là-haut, c'était à la liberté. Pour moi, ça n'arrivait pas avec l'armée de terre et la police nationale. Tu vois, c'est deux trucs qui, à la base, je ne voyais pas le rapport. Et en fait, il y a des métiers de dingue dans ces milieux-là. Et j'ai aussi à cœur de les montrer, de montrer que c'est possible aux femmes, que ça existe et que c'est juste génial. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada